Non, il n'y a pas de colère. Je pense que la colère est souvent mauvaise conseillère. Donc il faut déjà garder le bon. Depuis le match de Paris, on joue très bien. On prend des points, on est qualifié dans toutes les compétitions. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'on a perdu une dizaine de points en championnat par un certain nombre de manquements qu'il va falloir analyser. Je suis extrêmement en colère. Je ne suis pas sûr qu'on ait respecté le jeu pendant 90 minutes et que quand on ne respecte pas le jeu, on est puni. La deuxième mi-temps me reste en travers de la gorge. Oui, parce que je vous dis, je pense qu'on s'est grisé, je pense, tout simplement. Et dans le football de haut niveau, on ne peut pas se griser. Vous savez aussi que sur les derniers matchs, ils n'étaient pas exempts de fébrilité dans le domaine défensif. C'est des scénarios qui se répètent aussi, parce que ça a été contre Reims. Ils ont eu des dernières minutes difficiles. Contre Marseille, c'est pareil. C'est à la fois technique, mais c'est aussi psychologique à un moment donné. Donc voilà, nous, on a eu le mérite de pousser jusqu'au bout. Après, c'est un peu de réussite parce qu'on n'a pas eu énormément d'occasion.